bonjour mesdames c'est moi liliane carvalho des fêtes écologiques je suis une décoratrice des fêtes qui est d'autres femmes comme toi à devenir aussi une décoratrice des fêtes zéro déchet et enfin une source de revenus alors ici c'est un nouvel épisode de la question de la semaine dans cette série la question de la semaine je réponds à vos questions alors si vous avez une question quelque chose que vous aimeriez avoir une réponse plus longue je vais vous répondre en vidéo dans la série la question de la semaine alors ça peut être une question à propos de l'entrepreneuriat des décorations une question à propos des fournisseurs ou de services à clientèle une question à propos des options écoresponsables pour vos fêtes alors n'importe quelle question qui peut vous aider à aller plus loin dans votre petite entreprise de décoration et à aller chercher plus des clients à faire des fêtes écoresponsables qui ne produisent pas de déchets et faire de ça votre travail alors posez moi ces questions ça peut être vous pouvez m'envoyer les questions par courriel par messenger par message instagram un commentaire ici alors voyez moi vos questions et je vais vous répondre en vidéo une réponse plus longue une réponse plus détaillée pour pouvoir vous aider d'accord donc n'hésitez pas envoyez moi vos questions alors la question de la semaine aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient assez souvent c'est comment on va vendre une fête à un client quand on est au début et on n'a rien encore donc on n'a pas encore préparé cette thématique et on veut vendre cette décoration à un client on veut le louer ou on veut on veut offrir nos services mais comment le faire avant même d'avoir préparé la décoration alors c'est ça la question de la semaine comment vendre une fête avant même de l'avoir préparé alors je vais vous raconter un petit peu comment j'ai fait ok pour que vous puissiez aussi les faire ce qui se passe c'est que quand on commence on n'a pas beaucoup de choses on n'a pas beaucoup de décoration on n'a pas tout ce qu'il faut pour installer tous les thèmes qu'on veut pour faire plein de photos mettre ça sur notre site internet pour que les clients viennent qu'il y en ait plein de choix parce que quand on va dans un magasin par exemple vous allez acheter une robe dans un magasin vous arrivez dans le magasin il y a juste un modèle une couleur n'a pas d'option c'est juste un modèle de robe il y a juste en rouge voilà si vous voulez une robe noire vous faites demi-tour vous allez ailleurs c'est pas vrai par contre il se peut qu'on aille un catalogue qu'il y en ait une robe rouge mais que vous puissiez choisir d'autres couleurs un commandé d'autres couleurs qui vont arriver par exemple dans 24 heures dans 48 heures donc là vous avez un catalogue vous avez de choix des couleurs donc plus on a des choix plus des chances on a que les clients ils viennent aussi chercher nos services mais je suis au début j'ai rien quand j'ai pas d'inventaire j'ai pas de décoration je j'offre pas assez de choix mes clients comment je vais faire donc je vais vous parler aujourd'hui de comment préparer comment présenter les décorations à vos clients avant même de l'avoir fait de les avoir les décorations d'accord alors c'est très important comme je disais l'exemple la robe c'est très important d'avoir du choix à présenter à nos clients donc comment on fait ça il y a deux façons de le faire ok donc une c'est les mood board qu'on appelle c'est quoi un mood board c'est un projet un petit projet un petit montage des photos palette des couleurs police d'écriture personnages pièces décoratives des inspirations des images d'inspiration on peut préparer un petit montage de ces photos et ça va être un mood board c'est un projet d'inspiration d'image d'inspiration pour présenter à notre client et dire regardez c'est sur ça que je vais m'inspirer pour préparer la décoration alors je vous donne un exemple moi comment je fonctionne j'ai les coffres thématiques c'est la boîte la fête en boîte que j'ai fait j'en ai pas tous les thèmes du monde là dedans donc là parfois les clients arrivent avec un thème que je n'ai pas qu'est ce que je fais je vais préparer un mood board alors je vais prendre par exemple les clients il me dit je veux une thématique là cette fin de semaine j'ai une thématique renard donc elle m'a dit je veux une thématique renard c'est pour un enfant qui va avoir un an c'est un garçon et elle m'a donné son prénom et elle m'a dit je veux que ça soit orange et vert mais fort le orange joyeux orange deux tonalités de vert donc avec ces informations on va aller dans un logiciel ça peut être powerpoint ça peut être quand on va ça peut être photoshop vous allez dans les logiciels que vous connaissez mieux que vous êtes à l'aise de travailler que vous connaissez les fonctions d'accord donc prenez un logiciel comme ça il y en a même dans les téléphones vous avez des applications pour faire des montages photo donc tout ça peut être utilisé et là vous allez chercher moi ce que j'ai fait vous allez chercher des images de renard sans droit d'auteur où j'ai dessiné mes affaires mes choses parce que moi je travaille avec un logiciel je peux faire des dessins donc soit je vais aller chercher des images sans droit d'auteur il y en a plusieurs sites internet que vous pouvez faire ça je peux utiliser ces images je peux les retravailler ces images et là je peux dessiner d'autres choses donc je vais faire un montage photo où je vais mettre les prénoms l'âge du garçon avec une police d'écriture qui va dans les décors je vais ajouter des renard je vais ajouter des feuilles d'automne je vais ajouter des petits champignons rouges des petites feuilles des choses qui vont dans les thèmes d'autres animaux de forêt par exemple je vais ajouter la palette des couleurs on peut faire des petits carrés en bas et ajouter les palettes des couleurs tout ça ça fait une page une page je télécharge j'envoie ça à mon client par courriel j'ai dit voici les projets ça vous pouvez même les faire par messenger le client il va vous écrire il va vous dire avez vous des photos vous dites non j'ai des j'ai un mood board je vous présente ça c'est un projet d'inspiration où je vais vous montrer la palette des couleurs que je vais utiliser les personnages et tout ça donc là vous pouvez envoyer au client le client va l'approuver et là à partir de ça vous allez préparer la décoration mais quand vous allez préparer la décoration le client il a déjà payé un débit il a déjà payé un dépôt pour la réservation donc vous avez déjà un budget pour aller chercher les choses qui vous manquent mais je vous dis toujours ce que je vous propose c'est d'aller commencer par chercher toutes les pièces que vous avez déjà ok et ce qui est très intéressant de faire un mood board comme ça un projet d'inspiration pour présenter au client il y a plusieurs avantages mais je vais vous dire les principales ok donc une chose c'est qu'on va assurer les clients les clients il va voir que vous êtes un professionnel que vous savez ok j'ai une palette des couleurs à suivre voici les personnages donc ça va assurer les clients ça va vous apporter du professionnalisme et les clients il va savoir à quoi s'attendre parce que si vous dites par exemple un client vient il dit ah je veux une fête thématique jardin jardin c'est vaste ça peut être une thématique jardin super coloré avec des couleurs fortes ça peut être une thématique jardin avec des couleurs pastel beaucoup de roses ça peut être une thématique jardin avec plein de papillons ça peut être une thématique jardin avec des insectes des coctinelles des abeilles des papillons donc voyez ça peut être très différente une thématique jardin d'une autre donc quand les clients ils voient les projets ils savent à quoi s'attendre au niveau des couleurs au niveau des personnages les polices d'écriture il y en a qui sont beaucoup plus bébés il y en a d'autres qui sont beaucoup plus plus rigides donc par exemple pour une thématique une thématique jeu vidéo on va utiliser une police d'écriture plus plus solide plus brute je sais pas comment vous dire ça mais pour une thématique baby shower on va utiliser une police d'écriture plus délicate donc vous voyez ça va montrer au client que vous pensez à tous ces détails ça va lui assurer et ça va apporter votre professionnalisme Ensuite un autre avantage de préparer un mood board c'est la facilité des préparations après parce qu'on va préparer notre mood board déjà en pensant à ce qu'on a donc on sait déjà qui est par exemple si les clients il vous a donné carte verte c'est ça qu'on dit carte verte c'est ça l'expression je veux dire si les clients il vous a laissé libre il a donné par exemple ok c'est renard et là vous savez que vous avez un présentoir à gâteau orange que vous avez un plateau vert donc go on commence par utiliser ce qu'on a déjà donc on va pas faire une thématique renard qui est bleu et rose si on a déjà les plateaux vert les plateaux orange comprenez donc ça va faciliter au moment d'installer vous avez déjà une idée des pièces que vous allez utiliser et en faisant ça et notre avantage c'est que ça va nous sauver des coups parce que en faisant les projets on va aller regarder tout ce qu'on a déjà pour ne pas avoir besoin de tout acheter pour partir de décoration à zéro mais là vous dites ah mais Liliane tu m'avais dit que j'avais pas besoin de rien au début là c'était une façon de vendre sans avoir rien ça peut aussi même comme ça si vous n'avez pas encore les décorations vous pouvez déjà prévoir que vous allez acheter des choses qui sont moins chères donc par exemple si vous avez vu un vase magnifique mais qui coûte 200$ dans un magasin allez pas le mettre dans votre projet si vous allez charger la fête moins chère que ça vous comprenez mais vous savez que ok si je prends un vase qui coûte 2$ mais qu'il y a toujours dans tel magasin je pourrais les peindre je pourrais mettre en ruban je pourrais prendre les fleurs que j'ai d'ici je pourrais ajouter un papier en fait en filtrise donc vous voyez même si vous n'avez pas encore la décoration en faisant les mood boards vous pouvez prévoir ce que vous allez faire prévoir ce que vous allez acheter donc ça va faciliter dans la préparation de la fête mais ça va aussi vous sauver des coûts ok parce que vous allez penser à ces coûts à l'avance ce qui est très important quand on fait un mood board première chose respecter les demandes du client donc si ils nous donnent liberté totale pour créer super on va aller créer avec toute notre imagination on peut aller chercher tout ce qu'on a on va être beaucoup plus libre par contre si le client a fait une demande répondez à la demande comme ma cliente du renard elle avait dit qu'elle voulait orange et vert donc je vais utiliser orange et vert vous comprenez alors il faut faire très attention à ça l'autre chose soyez réaliste n'allez pas mettre dans votre projet dans votre mood board des choses que vous n'êtes pas capable de reproduire donc si vous mettez par exemple un personnage pensez comment vous allez faire ce personnage parce que si vous mettez un personnage après ça vous n'avez aucune façon de le faire donc par exemple vous allez faire une thématique commerciale et là vous allez mettre des images du personnage Disney dans votre projet mais là vous n'avez absolument rien de ces personnages vous n'avez pas une poupée géante de la Reine de Ney ou un Mickey Mouse taille humaine donc il faut être très réaliste vous comprenez donc ne mettez pas dans votre projet ce que vous n'êtes pas capable de livrer après une autre chose importante c'est que ça soit beau visuellement ok donc ne mettez pas dans votre projet par exemple une thématique une thématique animaux de la ferme ok donc là vous dites ah ok je vais mettre une vache en lapin et quoi d'autre une vache en lapin et un cheval et là vous mettez les dessins du lapin là quatre fois plus gros que les dessins de la vache dans le projet vous comprenez ? c'est pas très intéressant visuellement parce qu'on a déjà dans notre inconscient qu'un lapin c'est plus petit qu'une vache donc ou on le met au moins à la même grandeur dans notre projet ou on met le lapin plus petit parce que si on met le lapin plus grand la vache plus petite dans le projet quand le client il va regarder c'est confus vous comprenez ? donc vous n'allez pas mettre par exemple la palette des couleurs au milieu du projet vous allez la mettre dans un coin faire des petits rectangles avec les couleurs vous allez agencer les personnages d'une façon organisée d'une façon qui va être harmonieux pour les regarder ok ? donc il faut faire très attention pour ça alors comment on prépare ces projets ah mais non avant là j'avais deux façons de le faire donc là on a parlé du mood board mais là la deuxième façon la deuxième façon elle est un petit peu plus complexe parce que c'est un vrai projet digital c'est quoi un projet digital ? c'est vraiment un dessin de la fête et là pour que ça soit vraiment intéressant pour que ça soit beau il faut que ces projets ils arrivent les plus proches possible de la vérité ça veut dire quoi ? vous allez vraiment dessiner la table vous allez vraiment dessiner les présentoirs à gâteaux les panneaux de fond les banderoles les personnages tout en taille proportionnelle ça veut dire que vous allez mettre vraiment la table proportionnelle au présentoir à gâteaux qui est dessus vous allez mettre les lanternes chinoises proportionnelles la grandeur qu'elles ont donc quand on va regarder ces projets on va vraiment voir comme si c'était une photo de la décoration mais en dessin donc c'est pas la même chose qu'un mood board vous comprenez la différence un mood board c'est un projet d'inspiration donc ça va être palais des couleurs des images, police d'écriture des petits dessins qui vont donner un aperçu d'où vous en allez la décoration où vous en allez vers quoi pour la décoration un projet vraiment digital complet c'est la fête mais dessiner et là c'est pour ça que je vous dis que ça c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment avoir des connaissances pour dessiner sur l'ordinateur donc ça peut être même en 3D si vous êtes capable de dessiner en 3D moi je ne fais pas de projet digital en 3D mais ils sont en échelle ça veut dire que toutes les grandeurs sont à peu près proportionnelles au vrai donc si j'ai une lanterne chinoise grosse comme ça elle va être comme ça mais la table elle va avoir elle va être proportionnelle vous comprenez donc il faut avoir des connaissances de dessin sur l'ordinateur ça va prendre des programmes un peu plus difficiles à utiliser comme par exemple Photoshop CorelDraw moi j'utilise Inkscape donc il faut vraiment aller chercher des programmes qui sont un peu plus complexes que vous allez travailler parfois en vectoriel que vous allez aller chercher vraiment des pièces dessinées comme si c'était une photo de la pièce ok donc comment on va vendre une fête avant même de l'avoir préparée on va préparer soit un mood board un projet d'inspiration présenté à notre client soit un vrai projet digital complet c'est la pièce complète mais un dessin dessiné sur l'ordinateur un croquis ça c'est un bon mot donc un projet digital complet c'est un croquis un mood board c'est juste un montage de photos d'inspiration voilà je pense que ça va faire les meilleures définitions des projets digital complets et mood board hein voilà donc ça c'est les deux façons de vendre une fête avant d'avoir préparé donc là comme on disait pour les mood boards vous pouvez utiliser powerpoint, kanvan n'importe quel logiciel de montage photo que vous êtes habitué que vous êtes à l'aise que vous connaissez comment ça fonctionne ok pour les projets digital c'est un peu plus complexe donc là vous allez chercher un Photoshop un CorelDraw ou un Inkscape mais des logiciels vous allez vraiment dessiner les plus si vous êtes capable de faire même en 3D moi je ne sais pas faire en 3D alors ça c'est les façons de le faire et là comment on fait une fois qu'on a ce projet qu'est-ce qu'on peut faire avec pour aller chercher nos clients donc si on a un client qui vient déjà ok mais qu'on n'a pas les thèmes qu'il veut pensez à la robe là on a déjà les clients qui rentrent dans le magasin on a juste une robe rouge à montrer on a une décoration qu'on a déjà faite ou on a quelques photos d'une fête qu'on avait faite pour notre propre enfant on n'a rien encore donc ça c'est notre robe rouge dans le magasin ok donc ça va être quoi notre catalogue ? plusieurs mood boards ou parfois des projets aussi vous pouvez commencer juste avec les mood boards les images, montage, montage photo d'expiration donc ça, ça va être notre catalogue avec plus de modèles de robe, plus de couleurs disponibles d'accord ? donc ça c'est pour un client qui arrive déjà pour un client qui voulait aller chercher Hum, Yann, comment on va faire ? vous pouvez utiliser les mood boards pour envoi des courriels pour publication sur les réseaux pour mettre sur votre site internet donc vous voyez utilisez ça comme si c'était vos photos de fête au début comme ça les clients ils vont voir ah ok, elle travaille sur cette thématique ah ok, elle est capable de faire tel thème moi je vais demander si elle est capable de faire un autre donc vous voyez donc vous pouvez utiliser ces images des mood boards ou des projets digital pour débuter hein, pour offrir un catalogue pour offrir une variété de thèmes une variété d'options à vos clients ou à vos clients potentiels ceux qui ne sont pas encore des clients mais qui vous voulez aller chercher comme clients ok ? alors Liliane, quel mood board j'ai fait ? quel projet j'ai fait ? et là, ça va prendre un petit peu de recherche vous pouvez poser la question sur vos réseaux sociaux et j'ai besoin de vous quels sont les thèmes que vous enfin aimeraient le plus c'est ainsi les gens vont répondre, vont vous donner des indices ou aller faire des recherches sur les réseaux sociaux sur Google, quelles sont les tendances quels sont les thèmes qui sortent le plus par exemple pour les fêtes d'enfants 2022 quels sont les nouvelles tendances donc aller chercher les nouveautés si vous travaillez avec des films qui sont commerciales commerciales ça veut dire des films qui ont des des thèmes comme des films ou des dessins animés, des choses comme ça c'est quoi qu'il y a à la mode en ce moment ? c'est quoi que vos propres enfants ils aiment ? c'est quoi que les enfants dans votre famille les enfants de vos amis ils aiment en ce moment ? quels sont les nouveaux films au cinéma pour les jeunes ? quels sont les dessins animés à la mode ? vous pouvez aller chercher si vous voulez aller vers les classiques faites une recherche quels sont les thèmes classiques qui sortent le plus je vous dis, licorne c'est toujours gagnant moi là, ça a été comme je pense que 3-4 ans que licorne c'était dans les tops après ça on a eu quand même une époque flamand rose je vous dirais que dinosaure c'est quelque chose qui ne sort jamais toujours, toujours, toujours dinosaure c'est quelque chose qui revient assez souvent donc il y a des thèmes classiques comme ça que vous pouvez commencer par les thèmes classiques après ça, commencez à publier ces images des mood boards sur votre réseau social essayez de faire des petits projets même si vous n'êtes pas super bon en dessin vous pouvez essayer quand même sur Canva on est capable de faire des petits projets de faire sur Canva quand même parce que si vous allez sur Canva à gauche dans les... je vais ouvrir je vais ouvrir les les noms ici pour pouvoir vous dire les vrais noms là ben vous savez Canva.com gratuit donc vous pouvez aller à gauche dans les éléments et là vous pouvez faire la recherche par exemple table et là il y a des photos des tables il y a des dessins des tables et là vous pouvez aller chercher ces images et mettre dans votre projet ensuite ajouter un présentoir à gâteau on écrit gâteau et là on vient chercher un gâteau qui est déjà sur un présentoir par exemple ou on vient mettre un gâteau et après ça on vient chercher un présentoir à gâteau vous pouvez prendre des images sur internet ok je pense que je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse... pour que je puisse vous montrer un peu de quoi ça a l'air alors voilà ben je vais me mettre ici je suis où là mon médecin est là donc ce que je fais c'est ça hein voilà donc vous voyez on a... j'avais écrit ici table table donc par exemple table regardez on a plein de modèles donc là on peut vous dire regarde je vais prendre cette table là et là on veut un... je sais pas si on va trouver présentoir à gâteau présentoir hein je me donne des ordinateurs bon on va essayer de mettre gâteau ah voilà donc un présentoir à gâteau et là c'est ça que je vous disais là il faut être proportionnel donc là ici là on va pas mettre un présentoir à gâteau plus grand qu'une table hein donc on va venir les mettre sur la table ça par exemple voilà donc là on peut venir mettre ici gâteau on va venir chercher un gâteau et on va le mettre sur notre présentoir donc vous voyez après ça lanterne chinoise par exemple ah ok j'en ai de lanterne chinoise rouge ok ça c'est pas rouge mais je veux dire c'est où j'avais vu la rouge ah ici c'est elle que je voulais bon donc là ok on va mettre de lanterne chinoise donc on fait mettons trois lanternes ici qu'est-ce qu'on va mettre d'autre on veut mettre une autre table une boîte ah j'ai une boîte en bois je veux la mettre ça c'est pas c'est un morceau de carton ça marche pas boîte bois ah voilà donc ça disons que j'ai une boîte en bois et je veux la mettre ici avec un vase dessus donc là voilà on va mettre un vase ici donc vous voyez ok on ajuste la grandeur et tout quoi d'autre qu'on peut mettre ah on dit ah on veut on veut pas cette table on va mettre une nappe donc là qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire semblant d'être une table venir mettre une nappe ah ok je vais mettre une nappe rouge donc voilà c'est comme si c'était une table avec une nappe après ça on vient mettre notre boîte en avant là après ça on dit ah je veux mettre des fonions en triangle donc là je viens faire des petits fonions ici mettons que on veut mettre une guirlande de fonions ici donc là on vient ajouter ok par exemple on va mettre une guirlande ici et elle va être on peut changer les couleurs donc là ok elle va être verte et jaune donc voyez ça c'est plus un projet donc ici vous pouvez aller compléter vous pouvez venir mettre d'autres tables vous pouvez mettre d'autres décorations ah je vais avoir un panneau de fond donc vous pouvez venir mettre un panneau ici en arrière donc là ok je vais mettre un panneau là il va être jaune ici en arrière donc voyez là ici ah je veux mettre les prénoms sur les murs donc là on va mettre c'est quoi c'est Marie donc là on vient mettre les prénoms on va faire comment ces prénoms on va on va le découper en papier donc là je vais le découper en papier et les coller sur le mur donc là ici je veux que les prénoms soient verts avec cette police d'écriture donc voyez voilà vous avez déjà quelque chose qui ressemble à un projet ok alors si je voulais faire un mood board à la place ok comme j'avais dit les mood boards c'est pas un projet comme ça ça on imagine la fête on imagine le panneau de fond on imagine la nappe on imagine les vases la boîte les lanternes chinoises ok donc là mettons qu'on va dire à notre client juste un mood board pas un projet comme ça donc qu'est-ce qu'on peut faire on peut ajouter son prénom par exemple ça va donner la police d'écriture qu'on va utiliser mais là elle est plus quelque chose de plus élaboré moi je fais vraiment juste une juste une une décoration vite vite donc là mettons on va faire ça je veux un rectangle bon on va mettre notre les palettes la palette des couleurs par exemple on peut la mettre ici à côté donc là on vient ajouter 4 ou 5 couleurs selon notre palette là ici là ça va être les verres qu'il y a d'autres qu'on avait utilisé les jaunes les jaunes plus pâles ça la nappe ça on veut ajouter un gris on va laisser les gris là juste pour l'exemple ou peut-être cette couleur de la boîte ici là un beige dans mi-temps donc là on va aller chercher un petit beige voilà donc disons que ça c'est notre palette des couleurs donc on peut venir les grouper grouper donc là pour les mood boards on a la palette des couleurs après ça on dit ok un vase une lanterne chinoise là on peut venir dans les éléments bois voilà parce que c'est un mood board hein donc c'est un projet d'inspiration alors quand je mets ça ici ça veut montrer au client que je veux mettre la texture bois dans le décor hein donc là ça où est-ce que je vais chercher cette texture bois c'est la boîte en bois que je vais mettre ici devant ma décoration vous voyez donc voilà ici on pourrait ajouter d'autres images ici j'ai pas mis de thème mais mettons que ça c'était un thème euh chinois mettons mettons dragon chinois disons que c'était ça le thème que la personne voulait ok je vais faire ça juste pour pour vous donner un exemple donc là ici on pourrait venir chercher les mêmes jaunes au moins non c'est bon ok on va aller comme ça donc mettons qu'ici j'ai un dragon chinois ok donc là dans les mood boards j'allais mettre là une image d'inspiration la texture les objets la police d'écriture là ici en bas là vous pouvez ajouter par exemple euh votre les noms du client la date vous comprenez pour personnaliser un peu plus donc ça ça serait un mood board très très simple ça ça serait un projet digital très 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 simple bien sûr là vous pouvez faire des quoi de beaucoup plus travaillé beaucoup plus élaboré mais je voulais juste vous montrer la différence donc un mood board ça va être des images d'inspiration et un projet vraiment digital complet ça va être un croquis un dessin de la fête que vous allez faire sur l'ordinateur d'accord donc voilà vous pouvez avoir ces deux formats pour présenter à votre client la fête avant même de l'avoir préparé et pour ce qui est des mood boards là vous pouvez aller plus loin aussi hein vous pouvez aller chercher des modèles de montage photo euh vous pouvez aller chercher euh des cadres comme par exemple euh ce qui est intéressant là je vais juste vous montrer vite vite mais par exemple ici les grilles vous pouvez mettre euh par exemple des grilles comme ça et chercher vraiment euh euh dragon chinois donc là si vous voulez aller avec euh plus des des plus vraiment comme des images d'inspiration des opérations au lieu d'aller comme avec des petits dessins comme ça là par exemple euh regardez vous pouvez faire un mood board avec euh des photos comme ça euh donc euh regarde une image comme ça euh une couleur euh une autre texture ou un dragon une texture par exemple euh 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 non euh une texture ici je vais aller chercher ok je vais utiliser une texture comme ça donc vous voyez ça ça n'a pas fonctionné c'était plus une image que je voulais un élément ici par exemple euh je sais pas là je mets n'importe quoi là ok c'est juste pour euh pour vous donner un exemple qui est un mood board ça peut être vraiment quelque chose de simple comme ça comme ça peut être un montage de photos d'images d'inspiration là ok donc par exemple une fête tropicale un mood board vous pouvez aller chercher des images d'inspiration comme ça ça ne me laissera pas parce que c'est pas une photo euh plage qui est dans la photo en haut c'est ce que vous allez faire nous voyez ça aussi ça peut être un mood board c'est quelque chose plus d'images des photos pour donner l'inspiration ou vous pouvez vraiment aller avec une palette des couleurs des dessins, des choses que vous allez faire exactement pareil dans votre décoration. D'accord? Donc, ça, ça serait un mood board pour une fête tropicale. Ça, ça serait un mood board pour une fête d'aragon chinois. Ça, ça serait un projet digital pour une fête d'aragon chinois. C'est vraiment... J'ai fait ça vraiment vite fait. C'était juste pour vous donner un peu la différence entre les projets complexes et comme un croquis et les mood boards. Mais là, c'est à vous de jouer! Donc là, une fois que vous avez fait des mood boards différents, des projets différents, partagez ça. Utilisez ça pour vos promotions pour aller chercher vos premiers clients. Une fois que vous avez ces clients, vous allez demander un dépôt, un dévis avant pour... Non, dévis, c'est le débat de soumission. Moi, je me mêle parce qu'en Europe, c'est différent du Québec. Mais vous allez demander un dépôt pour que... pour la réservation et avec ce dépôt, vous allez vous débrouiller pour préparer la décoration avec ce que vous avez et qu'est-ce que vous avez besoin pour compléter. Et je vous dis toujours, allez avec ce que vous avez déjà. Faites des décorations en papier au début, ça ne coûte pas cher. Utilisez vraiment des choses que vous avez chez vous. Ce n'est pas grave, c'est chez vous, les vases de chez vous. Vous allez louer une fois. Une fois que vous allez faire de l'argent, vous allez acheter les vases pour votre inventeur de décoratrice. Mais au début, allez chercher ce que vous avez chez vous, les nappes, les présenteurs à gâteaux. Donc, soyez créatifs parce qu'au début, c'est ça qu'on a besoin pour sauver du temps et de l'argent. D'accord? Wow! J'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. Donc, celui-ci, c'était la question de la semaine. Notre série pour répondre à vos questions. Et je viens de vous répondre comment vendre une fête avant même de l'avoir préparée. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de continuer à me suivre sur Fêtes écologiques. Facebook, Instagram, YouTube. Et envoyez-moi vos questions. OK? Pour la série La question de la semaine. Et je vous reviens la semaine prochaine avec une autre réponse. Alors, merci beaucoup, mesdames. Donc, n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous aider à devenir une décoratrice des fêtes zéro déchet et à faire une source de revenus. Parce qu'on peut fêter sans polluer. Oui, 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 on peut. Alors, merci beaucoup d'être là avec moi et on se voit dans un prochain épisode de la question de la semaine ou dans un autre épisode du Tuto d'Eco-Ecolo aussi. Alors, à la prochaine! Bye!